Salut à tous et je suis très 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 il y a beaucoup trop de très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est les un an de la chaîne enfin un an qu'il y a du contenu on va dire sur ce qui est scolaire etc sur la prépa un an que j'ai décidé de me dire allez on y va c'est parti on va tenter on va voir ce que ça donne et vous êtes nombreux et c'est cool et on discute et on fait des lives et on s'amuse et on s'éclate tous ensemble donc c'est parti et on va regarder une vidéo à laquelle vous n'avez pas accès alors vous allez me dire ouais comment c'est possible etc bah pour vous la première vidéo ça date de novembre mais il y a une vidéo en non répertorié donc vous allez voir le lien quand je vais la cliquer dessus etc vous pourrez la revoir si ça vous amuse mais on va la regarder ensemble on va voir la différence depuis un an on va voir ce qu'est ce que j'ai dit il y a un an jour pour jour le jour du début de la première fois où je me suis dit c'est la première vidéo sur la prépa que je tourne donc vous voyez la chaîne existe depuis deux ans alors elle existe depuis je sais plus mais je crois que c'est le 14 octobre par là enfin on a un à quelques jours près on va dire entre le... elle est vers mi-octobre on va dire la chaîne et mi-octobre plus tard un an plus tard je suis... j'ai fait des vidéos sur la prépa donc la toute première donc là vous voyez les vidéos les voix du net toutes... voilà bah... voilà c'est 2018 l'été et là on a une petite vidéo le 13 octobre comme aujourd'hui à un an près MPSI êtes vous intéressé 73 vues, 6 commentaires, 7 mentions j'aime pas de haineux à l'époque il y en a toujours pas, il y en a certains qui aissent des dislikes mais bon si on aime pas on aime pas donc on va lire un petit peu ce que j'avais mis et tout et après on va se regarder la vidéo qui dure 4 minutes et mon dieu je l'ai pas... j'ai regardé juste les 20 premières secondes pour vérifier les calibrages de son et tout et on va la regarder tous ensemble alors qu'est ce que j'ai fait MPSI est vous intéressé ? bonjour à tous je m'appelle Lucas je suis en prépa MPSI je suis ici pour vous demander si vous êtes intéressé pour une FAQ sur le filière MPSI et ou compte rendu journalier à la rentrée de novembre le principe est... alors ouais en inspirant, en espérant que cela peut vous aider donc voilà donc c'était pour reprendre le concept d'Emeric l'étudiant j'ai demandé par message etc en espérant que cela pourra vous aider et que vous serez parfaitement pour ce projet voilà ce que je vous propose maintenant c'est à vous de voir et de décider bon courage à tous et peut-être on se retrouvera à la rentrée de novembre si l'idée vous intéresse donc la vidéo est en non répertoriée mais vous avez l'URL juste ici donc si vous voulez la regarder vous pouvez si vous voulez laisser un commentaire un an plus tard vous pouvez aussi déjà est-ce qu'il y avait eu des commentaires à l'époque ? oui il y en avait eu, il y en avait eu tu vends tes livres de MPSI ? non ? carrément IPA with a good go l'un des famosos au premier voilà il voulait faire MPSI je suis tenté par la prépa MPSI voilà et le Grandex en PC je suis en PC, je suis Emeric mais je pense que cela peut aider plus d'un bon courage pour ta première année merci à ces trois commentaires qui avaient commencé la chaîne on va dire pour l'aspect MPSI donc voilà ce que je pouvais vous dire vite fait donc maintenant je pense qu'il est temps de passer à regarder la vidéo donc c'est parti on fait la magie du il y a un autre onglet qui est déjà ouvert avec la vidéo oh ! et là déjà avec le regard on voit que le mec il est stressé ah mais ça ça vient avec le temps on n'est pas à l'aise dès le début allez on y va on écoute on mettra des pauses au milieu bonjour à tous voilà je m'appelle Lucas je suis en prépa MPSI alors déjà si je regarde vers le bas c'est parce que de mémoire j'avais des notes alors j'avais une feuille où je m'étais écrit alors je n'avais pas le texte à lire etc mais je m'étais mis les grandes lignes des choses que j'avais à dire est-ce que je ne devais pas oublier donc même ma présentation dire que je m'ai appelé Lucas et j'ai un MPSI je crois que j'avais vraiment tout marqué de peur d'oublier donc j'avais je ne sais pas combien de tirés sur ma feuille et ça fait maintenant 6 semaines je crois que la rentrée a commencé que les semaines se sont enchaînées tout ce qui est col, DS etc donc voilà si vous tombez sur cette vidéo qui est en lien privé c'est que vous suivez la chaîne des mecs d'étudiants tout comme moi ah oui parce que alors il y a une histoire je vais vous raconter plein d'anecdotes si vous aimez les anecdotes restez sur la vidéo si vous n'aimez pas les anecdotes partez et allez en voir d'autres mais bon c'est dommage c'est pour les 1 an de la chaîne on regarde la vidéo enfin pour les 1 an de la MPSI on regarde ce qui s'est passé il y a un an le commencement, le début donc oui pourquoi je dis ceux qui suivent la chaîne d'Emeric l'étudiant peuvent voir la vidéo parce que pour les plus courageux d'entre vous et pour les plus anciens j'avais laissé dans une de ces vidéos en commentaire le lien de cette vidéo qui était en eau répertoriée et j'avais dit ben voilà c'est en a qui veulent des infos sur la MPSI venez voir ça faisait un peu de la pub sauvage et tout il n'avait pas trop apprécié mais ça se comprend mais voilà c'était comme ça que j'avais fait j'ai dit bon ben c'est quelqu'un qui voit le lien s'il y a quelqu'un qui clique qui dit moi je suis intéressé par des vidéos sur la MPSI j'allais peut-être en faire et tout mais voilà donc c'est pour ça que je dis ça et voilà je voulais vous proposer pour ceux qui étaient intéressés par la filière MPSI si vous aviez des questions ben je les laisse dans les commentaires si jamais vous voulez par exemple des renseignements sur quelque chose par rapport à la filière spécifiquement et si vous avez des choses que vous aimeriez savoir sur la prépa MPSI je peux vous donner des informations ça c'est vraiment le côté ne parlez pas fort et tout ben ça c'est typiquement le début les premières vidéos d'ailleurs super pause la tête que je fais non mais c'est vraiment je pense au début quand on commence les vidéos ben c'est normal on n'est pas à l'aise on n'a pas l'habitude on ne parle pas très fort vous voyez genre je fuis beaucoup le regard de la caméra je suis beaucoup rivé sur mes notes soit je regarde à droite soit à gauche je regarde très peu les gens mais ça c'est normal c'est la première fois que tu vois un objectif comme ça qui te regarde donc normal au départ tu n'as pas l'habitude tu le fuis un peu et un jour tu finis par tu t'en fous et tu le laisses faire ah les prémices alors le projet aboutit au final il y a eu les comptes rendus sur la MPSI comme vous l'avez vu et il sera mentionné dans toutes les descriptions je l'ai fait jusqu'à décembre donc je pendant ou peut-être même après mais pendant deux ou trois mois si vous regardez les descriptions des deux ou trois premiers mois vous verrez toujours le lien de sa chaîne qui renvoie vers enfin le concept inspiré par Emeric l'étudiant et ça renvoie sur son journal de PCSI il me semble que je ne veux pas faire en plagiat mon objectif c'est juste d'apporter une complémentarité oui il y avait une mouche son travail c'est-à-dire lui il vous a fait par exemple PCSI PC et s'il y en a qui sont plus intéressés par la filière maths physique que physique chimie et bien je voudrais vous donner mon point de vue et si vous avez des questions ou plus sur ce secteur là on va peut-être un peu plus vous éduyer voilà donc il faut vraiment voir cette proposition de journal quotidien comme une complémentarité et non comme dans le but de faire de la concurrence ou du plagiat ou quoi que ce soit petit commentaire à faire c'est que en fait si j'ai insisté sur ce point pendant la vidéo c'est que en gros j'avais envoyé alors là on rentre dans les backstage de l'histoire de l'origine de tout c'est qu'à l'origine j'ai envoyé un mail à Emeric au tout début 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 avant de faire cette vidéo je lui ai dit voilà j'aimerais bien faire la MPSI etc et tout il ne m'avait pas répondu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une vidéo comme ça pour demander l'avis aux gens mais comme les gens ils n'allaient pas tomber sur une vidéo en non répertorié je l'ai mis comme ça sauvagement dans ses commentaires j'ai fait vous avez des questions sur la MPSI cliquez sur ce lien et les gens ils sont venus le voir et du coup il m'a écrire en commentaire il m'a fait oh la limite là les commentaires comme ça et tout et il m'a répondu directement par mail et tout il m'a fait ouais c'est pas parce que je ne te réponds pas que ça veut dire oui sa réaction il était un peu énervé avec ça mais c'est normal je ne le critique pas sur sa réaction je la comprends mais au moins j'ai eu une réponse en faisant ça et j'ai bien argumenté dans le sens où je lui ai dit ben voilà moi je ne veux vraiment pas je ne sais pas combien il avait d'abonnés à l'époque 5000 5000 ou 6000 je ne voulais pas faire de la concurrence ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas un milieu où tu dois être concurrentiel le renseignement sur la scolarité c'est plus un milieu où tu dois être complémentaire c'est à dire plus on sera à le faire plus vous aurez de précision donc voilà ce n'est vraiment pas une idée de concurrence c'est vraiment c'est pour ça que j'insiste sur le fait on voudrait que ce soit comment dire en travail d'équipe etc qu'on travaille ensemble et tout et au final il a dit oui à la fin c'est pour ça que je m'étais mis à en faire même si j'avais pas reçu beaucoup de réponses dans les commentaires et tout j'en avais reçu 2-3 c'était déjà pas mal mais je m'étais mis à le faire parce qu'il m'avait dit bah vas-y tente ta chance et tu verras bien où ça te mène et j'avais dit bah merci beaucoup et j'avais attendu entre guillemets son aval pour commencer donc on va regarder la suite parce que c'est vraiment pas l'idée c'est vraiment pas l'opinion buvez de l'eau les enfants c'est bon pour la santé du coup voilà si vous avez des questions donc par rapport à la prépa allez ici dans les commentaires si vous êtes partant ou non pour ce projet de journal quotidien vous avez laissé aussi un commentaire si je vois que ça vous emballe pas plus que ça bah je le ferai pas si je vois qu'il y en a qui sont partants et que ça peut intéresser des gens ou en aider je le ferai voilà et si jamais Emmerick tu passes par là il est passé par là je voulais déjà te remercier pour ton investissement que tu me donnes et ce courage aussi depuis un an et bientôt deux ans que tu en ferai pas j'ai jamais vu quelqu'un genre ouais merci Emmerick je sais que tout le monde fait ça genre vous allez dire ah les gens sur Youtube quand ils font des vidéos ils regardent leurs vieilles vidéos ils se critiquent tous ceux petit message à tous ceux qui sont encore là et qui sont là et qui disent ouais toi t'es à l'aise à l'oral tu fais des vidéos parce que t'es à l'aise à l'oral et tout regardez cette vidéo c'est la toute première est-ce que vous croyez que je suis à l'aise honnêtement est-ce que vous croyez que je suis au top si on peut dire ça de ma forme dans le sens ouais bien sûr je peux vous parler de tout ce que vous voulez alors hop je vérifiais juste que quand même le micro est allumé depuis le début de la vidéo c'est bon il est allumé donc voilà est-ce que vous pensez que vraiment j'étais comment dire super à l'aise là dès le début waouh je peux vous faire toutes les intros que vous voulez et je ris dans tous les sens et voilà genre je rigole pour rien vraiment pour rien non j'étais stressé je parlais pas fort je parlais doucement on avait l'impression que j'étais dépressif et voilà mais c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre du 7 on est voulu on est voulu et j'espère vraiment que tu prendras pas mal le fait que je fasse cette vidéo de proposition donc je l'ai mis dans les commentaires de tes vidéos pour que les gens puissent la voir c'est vraiment pas dans l'objectif de te faire de la compréhension ou quoi que ce soit je veux vraiment pas que tu le prennes mal deuxième couche c'est juste un objectif de complémentarité comme je le disais depuis ça doit faire moins cette fois que je dis le mot et voilà juste ce qui me fait rire c'est que aussi il y a des façons de parler des types de langage que j'utilise toujours genre ça fait 5 fois au moins que je dois le dire je le dis parfois dans des vidéos quand je parle d'un sujet et que je le répète tout le temps mais genre je le dis pas maintenant je le dis plus avec la même intonation genre là je l'ai dit oh ça doit faire 5 fois alors que maintenant je rigole tout seul dans mon appart et je fais oh ça doit faire 5 fois et tout c'est rigolo c'est étonnant on voit la différence et la progression je trouve ça sympa voilà je le prends pas mal c'est vraiment pour aussi tout comme tu fais aider et motiver les gens et les renseigner sur ceux qui sont en pré-back et qui voudraient des renseignements sur cette filière pour savoir s'ils doivent plus prendre MPSI PCSI je sais pas ou si vous voulez plus aller à la fac en tout cas intégrer enfin voilà si vous avez des questions sur cette filière et que je pourrais répondre je me ferai un plaisir ça c'est vrai et c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions donc si vous avez des commentaires enfin des questions et tout laissez-les dans les commentaires je réponds toujours je pense que je réponds à 100% des commentaires et si c'est pas 100% c'est plus de 98% parce que le seul truc où je réponds pas c'est je vous le dis directement c'est quand vous répondez à votre propre message c'est à dire vous mettez un commentaire j'y réponds mais vous remettez une deuxième question j'y réponds pas parce que tout simplement ça réactualise pas le commentaire en fait en haut de la liste c'est à dire je reçois les commentaires par ordre chronologique où vous les avez écrits mais faire une réponse ça laisse votre message où il était donc s'il y a eu des commentaires entre temps je veux pas afficher 3 réponses 4 réponses donc là je réponds pas mais si vous faites des commentaires à chaque fois distincts je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir que ce soit sur la MPSI l'IPSA ou même des choses si jamais je peux y répondre n'hésitez pas et si je peux pas y répondre je vous dirai désolé je peux pas je vais terminer sur la chaîne la chaîne a un nom qui s'appelle actuellement Les Voix du Net parce que c'est un projet que j'avais eu cet été oui c'est vrai un projet musical un peu un The Voice accessible à tous voilà je vais expliquer ce que c'est un peu Les Voix du Net mais je me souviens la chaîne s'appelait Les Voix du Net après il y a eu Les Voix du Net tiré Henri après il y a eu Henri et Lucas je crois alors qu'Henri et Lucas c'est deux fois la même personne c'est moi ça fait un peu dédoublement de personnalité de dire ça comme ça mais c'est à dire j'avais gardé un nom par rapport à internet par rapport à la musique et j'avais dit que c'était Henri le personnage que j'avais créé et les gens quand je discutais avec eux pour le projet de musique ils m'appelaient toujours Henri etc et après je me suis dit bah Henri et Lucas et après je me suis dit bah la musique je vais en faire beaucoup moins enfin je fais pas de la musique mais les projets musicaux il y en a beaucoup moins donc je vais mettre que la prépa MPSI après j'ai mis non j'ai mis encore des anecdotes mais si vous aimez les anecdotes et vous êtes friands il y en a plein pour la minute qui reste je pense encore j'avais mis après les aventures d'un MPSI parce que vraiment pour moi la prépa c'était comme une aventure il y a des gens qui avaient rigolé les gens du nom qui avaient fait c'est bizarre et tout t'as fait ça comme ça mais vraiment moi je trouve que la prépa quoi que tu fasses dans ta vie c'est une aventure il faut aller vers des choses que tu ne connais pas et des choses que tu ne pratiques pas au quotidien et à partir du moment où tu fais quelque chose dans lequel ce n'est pas une routine pour moi c'est une aventure donc j'avais envie de mettre les aventures d'un MPSI parce que je t'ai paumé dans un bateau immense qui est la prépa et j'avais envie comme un petit marin de raconter mon histoire et comment ça se passait et c'est un point de vue totalement subjectif donc voilà j'avais appris ça des aventures dans MPSI et comme les gens ils avaient fait mais c'est bizarre comme non et tout j'avais fait bon on va mettre un truc un peu plus classique j'avais mis la prépa MPSI après en mars quand il y a eu Claire qui arrivait j'ai mis la prépa MPSI et MP et cet été le dernier changement que vous avez vu c'est qu'on a hésité entre mettre nos noms d'école genre le nom des personnes nous c'est Ypsalien par exemple je ne sais pas comment on dit un élève qui est dans son école et mettre par exemple Ypsalien et son nom d'élève de l'école ou mettre nos prénoms et on s'est dit ça fait plus authentique plus vrai et plus intemporel de mettre nos prénoms tout simplement et peut-être plus proche que d'avoir des pseudonymes donc voilà la chaîne c'est Lucas Eclair donc voilà la petite anecdote du jour bonjour c'est un projet qui a eu à peu plus de 5 000 vues ce qui est pas mal pour une première saison qu'on avait lancé vraiment comme ça en se disant allez on essaye et la finale est perdue de 1500 vues bref c'est juste pour vous dire que peut-être il y aura encore moi en tout cas je comprends il y aura peut-être ses projets musicaux indépendamment de ce journal Le Gord ou cet effet que MPSI donc voilà si jamais il y en a qui se posent des questions sur pourquoi la chaîne est complètement hors sujet ce sera réadapté et bien sûr si jamais je suis reçu ce projet par rapport à la MPSI il y aura des deux il y aura la MPSI et peut-être le projet musique si jamais une saison 2 saison 3 au final il y a une saison 2 où j'ai fait qu'un épisode après j'ai manqué de temps pendant l'été etc et ça s'est passé j'ai abandonné j'ai laissé tomber donc la musique il n'y en aura plus sur la chaîne je pense j'en ai mis aussi au début de l'année scolaire enfin non de l'année 2019 avec les présentations d'artistes mais je pense que maintenant la musique c'est terminé ça a été remplacé par le jeu vidéo que je reproduirai avec l'autre compte enfin l'autre personne de la chaîne bref en fait l'autre compte c'est parce que j'ai un compte Facebook qui s'appelle si vous voulez le chercher c'est Henri plus loin jeune talent et c'est le personnage que j'avais créé pour recruter des gens dans la musique et ce compte il est parti de rien j'ai ajouté j'ai dû marquer musique j'ai ajouté des gens qui avaient musique dans leur nom ou des trucs comme ça et de fil en aiguille j'ai ajouté des gens et c'est vraiment le principe tu commences avec un euro tu finis avec 1000 euros parce que c'était énorme au départ il n'y avait personne il n'y avait zéro ami sur ce compte il était vide c'est comme si je vous le disais tu prends un compte et il faut que tu aies des contacts et des amis et j'ai fini par avoir des gens du milieu artistique que ce soit des chanteurs plutôt amateurs et tout après j'avais carrément des personnes qui travaillaient je sais que dans mes amis de ce compte j'ai des amis qui travaillaient à France 2 d'autres qui travaillaient à M6 d'autres qui ont qui ont été des des comment dire pas des personnalités entre guillemets et tout donc j'ai même discuté avec l'équipe de Bruno Berber je ne sais pas comment on dit Bruno Berber c'est le chef PDG en gros de ceux qui recrutent les candidats pour The Voice donc vu que c'était une chaîne musicale j'ai discuté avec des agents à lui et tout donc c'était c'est un compte qui avait pris une ampleur assez folle peut-être un jour je lui retournerai dessus mais pour le moment il est en période d'hibernation et de sommeil du coup voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée très bon week-end bonne dernière semaine pour ceux à qui c'est la dernière semaine de cours et des bonnes vacances ensuite et ceux pour qui il va être un peu plus de cours tenez le bon goût bon courage et surtout voilà si vous avez des questions posez-les dans les commentaires si vous êtes portant pour un journal posez-les dans les commentaires si et pour quelques autres questions n'hésitez pas à la poser voilà bon courage à tous pour cette dernière semaine passez de bonnes vacances et j'espère qu'on se reverra à très vite à très vite il n'y avait pas encore le je vous souhaite à tous une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde là on a terminé en disant à très vite bon on peut faire un petit bilan vite fait de la vidéo déjà j'avais mes écouteurs sans fil au début parce que vous verrez dans les premiers épisodes du alors dans les premiers épisodes du compte rendu journalier comment dire j'avais les écouteurs avec fil et j'étais comme ça accroché au téléphone donc j'ai fait ça sur un ou deux épisodes après j'avais mis cela au tout début avant de faire les épisodes avec le fil parce que j'avais un autre téléphone mais quand j'ai changé de téléphone les écouteurs étaient plus trop compatibles etc on n'entendait pas le micro donc j'étais obligé de mettre les écouteurs avec fil et ensuite j'ai fait la transition j'ai rien mis comme je fais maintenant c'est à dire je chèque le son de base du téléphone et c'est pas la meilleure des qualités mais ça suffit pour faire un compte rendu journalier je pense et voilà mais sinon heureusement que j'avais ces écouteurs sans fil avec les micros juste ici pour que ça enregistre ma voix parce que je suis pas sûr qu'avec la position où était le téléphone genre il était vraiment loin déjà on le voit je suis enfoncé dans le canapé comme ça et ça c'est vraiment le cas typique de j'ai peur de la caméra c'est à dire je me recule le plus loin que je peux je m'enfonce le plus bas que je peux dans mon canapé et c'est rigolo parce que ça me rappelle des souvenirs et tout c'est long moment de solitude juste avant que tu lances la caméra en fait et comment dire t'as l'objectif qui te regarde t'as tout qui est prêt t'as le trépied la lumière etc il faut que t'appuies sur le bouton pour lancer et là tu regardes la caméra dans les yeux et tu fais bon bah c'est parti maintenant je fais même plus attention mais au départ t'es là tu regardes et tu fais 1, 2, 3 c'est parti parce que quand même tu publies ton image sur internet et tu mets du temps j'ai mis du temps à l'accepter etc enfin bref ça c'est un autre sujet on reviendra plus tard mais voilà donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'ici on va finir avec des petites anecdotes qu'est-ce que je peux dire bah voilà on voit le visage très fermé pendant toute la vidéo c'est normal c'est le début pas aussi à l'aise et tout sinon qu'est-ce que je peux ajouter de plus sur cette année ça fait un an du coup bah personnellement de mon côté je pense avoir fait à peu près environ 400 vidéos en un an là sur toutes les vidéos gaming vidéos prépa et vidéos sur divers formats qu'il y a eu ça fait bizarre genre j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose vous savez pour ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps que je déteste les fins je déteste quand ça se finit et tout mais c'est pas la fin de rien j'arrête pas les vidéos c'est juste la fin de la première année et c'est le début de la deuxième même si ça fait deux ans que la chaîne existe mais voilà c'est la fin d'une année le début d'une nouvelle la deuxième année de prépa en tant que vidéo et ça fait bizarre c'est d'un côté je me dis je vais pas pleurer vous inquiétez pas mais d'un côté je me dis la marche que j'ai acquis on va dire que j'ai acquérie acquis je sais pas comment on peut le dire je n'arrive même plus à parler français depuis un an elle est énorme sur la prise de parole à l'oral déjà que j'étais très à l'aise à l'oral en cours etc pour moi le stade ultime pour être à l'aise à l'oral c'était d'être capable d'être à l'aise devant une caméra parce que même si t'as personne en face de toi tu es potentiellement visible par le monde entier c'est à dire que tu laisses une trace et une image sur internet que tout le monde peut voir quand il veut et les gens se moquent plus facilement de toi si tu fais des vidéos sur internet que si t'en fais que si tu fais un exposé à l'oral dans ta classe tu vois parce que soit je sais pas de la jalousie ou du questionnement parce que c'est pas conventionnel c'est pas dans la norme les gens qui font des vidéos sur youtube tout de suite ah voilà ils font des vidéos sur youtube ils se prennent pour qui alors que tu veux juste rendre service mais voilà c'est vraiment ce que je retire comme bilan de cette année c'est beaucoup de vidéos toujours une transparence que beaucoup ont souligné pendant l'année c'est à dire j'ai toujours été transparent dans tout ce que je faisais pendant l'année scolaire c'est à dire quand ça allait pas en MPSI je vous le disais quand ça allait je vous le disais aussi quand j'étais content ça se voyait quand j'étais triste ou pas content ça se voyait parfois moins parce que je le cachais ou soit je vous le disais la vidéo une des plus difficiles à tourner il y en a eu une en décembre où j'étais vraiment la déprime de décembre c'était un lundi je sais pas laquelle je voulais chercher c'était un lundi où j'avais eu DS de SI le lundi voilà celle-là vraiment ça a été très difficile de la faire et il y en avait une autre qui a été difficile à faire c'est celle où j'ai eu 0,1 en SI toujours en rapport avec la SI celle-là j'ai passé sans mentir j'ai fait une heure à faire la vidéo c'est à dire j'ai fait 20 ou 25 prises de la vidéo mais vraiment parce que soit ça partait trop noir dans la vidéo c'est à dire genre ça faisait vraiment trop triste ou trop dépressif ou trop ah c'est la fin c'est la mort enfin pas la mort non plus n'exagérez pas c'est pas mais c'est vraiment ça faisait vraiment le mec au bout de sa vie alors qu'il faut relativiser les notes c'est pas le plus important c'est la progression mais comme je l'ai dit dans cette vidéo j'ai vraiment l'impression ce qui m'avait le plus choqué et touché c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir déçu mon prof et ça ça a été difficile sur le moment donc c'est pour ça que cette année il faut tout défoncer pas pour battre les autres etc il n'y a pas de compétitivité il n'y a pas de concours mais tout défoncer face à soi-même pour avoir les meilleurs résultats dans toutes les matières et dire au prof de l'année dernière revenir un jour aux portes ouvertes un truc comme ça et leur faire vous voyez mes notes c'est pas du style j'ai eu des bonnes notes avec eux et pas avec vous et vous dire vous voyez j'en suis capable et je l'ai fait pour vous vous voyez c'est dire c'est beau non c'est pas le but mais vraiment ça arriver un jour avec les notes de prépa intégrées et leur faire vous voyez je travaillais dur je donnais tout ce que je pouvais et ça a réussi donc vous faites pas de soucis pour moi j'y arriverai voilà c'était le petit message le petit instant sentimental de la fin le petit instant objectif et sinon si on doit parler d'objectif pour comment dire pour l'année prochaine qu'est-ce qu'on peut y ajouter je réfléchis voilà que l'année que je sois encore là l'année prochaine pour vous faire cette vidéo enfin bien sûr ce sera pas sur une vidéo encore une fois je vais pas vous reparler de la même vidéo on va pas la regarder avec deux ans d'expérience ou je pense pas qu'on regardera celle-là avec un an plus tard en disant ohlala voilà mais juste une vidéo on prend une vidéo bilan on parlera de tout ce qui s'est passé pendant l'année on fêtera les deux ans trois ans de la chaîne ça dépend comment vous comptez en N ou N plus 1 on prend un peu de maths et voilà donc tout simplement pour terminer la vidéo merci à tous vraiment merci à tous d'être là on est à peu près 2600 et quelques au moment où je vous fais la vidéo je trouve ça énorme 2600 personnes j'essaie d'imaginer parfois ce que ça représente dans un amphithéâtre dans une salle etc si je vous voyais 2600 personnes là en face pardon le micro 2600 personnes en face de moi c'est vraiment beaucoup et donc je vous remercie je vous remercie aussi au nom de Claire parce que je dis beaucoup moi etc etc parce que quand j'ai commencé la chaîne j'étais seul enfin en novembre je dis moi à l'époque etc et tout parce que j'étais seul mais maintenant on est deux sur la chaîne avec Claire depuis le mois de mars donc vous êtes 2600 personnes et je vous remercie mais je pense que je peux vous remercier de la part de Claire parce que m'aurait dit de vous remercier de sa part donc voilà donc ça fait personnellement un an que les vidéos sur la prévue ont commencé et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire ça aussi c'est une phrase que je dis beaucoup plus en ce moment je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde